Et bien bonjour à tous les amis, nous sommes avec Kimberly, Jean-Raphaël et Jolène pour vous présenter l'idée trait et de chemin de... Et bien ce sera à vous de deviner cette fois le nom de l'auteur de ce poème. S'agit-il d'Octave Aubert ou d'Edmond Abou ? Mettez-nous en commentaire votre réponse. Nous vous indiquerons la bonne réponse dans notre prochaine vidéo. C'est parti ! Kimberly sera dans le rôle de l'illettré, Jean-Raphaël sera dans le rôle du paysan et Violaine sera dans le rôle de la fort. C'est parti ! L'illettré et les deux chemins. Un enfant, au bout d'une route, trouva tout à coup deux chemins. Il s'arrêta, rempli de doutes. Hé, papa Nangaï, qui va venir me sauver ici ? Roulant son chapeau dans ses mains. Fallait-il prendre à droite, à gauche, ou bien rester là jusqu'au soir ? Alors qu'accroché à un oeuvre, une planchette portait un avis peint en noir. Mais l'enfant ne savait pas lire. Il eut beau se gratter le nez, et la planchette ne put lui dire « C'est par ici, petit venais ! » Par bonheur, un paysan vint, et le tira d'un barrage. Et il lui dit « Suis bien mon âme, et jamais tu ne te perdras ! » Le jeune enfant baissa la tête, et contre lui-même, il boudait. D'être conduit par une bête, et d'être plus sot qu'un baudet. « Si tu veux connaître ta route, mon petit, quand tu seras grand, restris-toi davantage, car il en coûte de passer pour un ignorant. » Voilà, c'est la fin de notre poème. Nous vous remercions, chers petits acteurs. Alors, quelle est la moralité de ce poème? Eh bien, d'apprendre de nouvelles choses. Très bien. Donc, c'est une invitation à aller un peu plus loin dans la connaissance. Il est vrai qu'au moment où ce poème a été réalisé, eh bien, c'était plutôt une invitation à l'instruction, une invitation pour que les personnes aillent à l'école, apprennent à lire et à écrire. Mais, ce poème est encore d'actualité aujourd'hui, puisqu'il existe même au XXIe siècle de nouvelles façons d'être ignorant. Une personne qui ne saurait pas utiliser les outils informatiques aujourd'hui est quelque part considérée comme une ignorante. Donc, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin, d'aller apprendre de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, d'aller acquérir de nouvelles connaissances, parce que c'est comme ça aussi qu'on évolue dans sa vie personnelle, dans sa vie sociale, etc. Alors, dans quel domaine est-ce que vous, vous souhaiteriez, ou bien vous pensez qu'on peut apprendre de nouvelles choses encore aujourd'hui? Kimberly? Eh bien, dans la mode, moi j'aime beaucoup la mode, et j'aime bien en parler plus, pour en parler, je me porte à l'eau qui est un peu déchirée, le recours, je fais ça pour faire mes habits, et je fais. D'accord, très bien. Donc, tu voudrais savoir comment customiser un petit peu tes vêtements par toi-même, ou bien comment confectionner des habits pour tes poupées, des choses comme ça. C'est ça? Très bien. Et toi, Jean-Raphaël? Je pense qu'on peut apprendre dans les livres, on peut apprendre dans l'informatique, et aussi se faire former par des personnes dans les écoles spéciales. D'accord. Il y a un domaine en particulier où toi, tu aimerais te faire former pour on savoir un petit peu plus? Peut-être en dessine pour aider par des personnes. Par exemple, j'ai par exemple le temps d'accueil des médecins, et le temps d'accueil des médecins à tous. D'accord. Mais tu voudrais en savoir un petit peu plus sur les premiers secours, peut-être. Oui, oui, c'est vrai. Il existe des formations pour ça. Et même pour les puissances, fort heureusement. Donc, tu vois, ça c'est un domaine où tu peux te faire former. Et aujourd'hui, c'est ça. Il faut aller vers la connaissance. Il faut la rechercher, cette connaissance-là, et ne pas juste se dire, ça je ne sais pas faire, et puis rester un petit peu dans cette passivité, finalement. Très bien. Alors, et vous, pendant ce temps de confinement, comment est-ce que vous faites pour apprendre de nouvelles choses? Eh bien, on baptise chaque pièce de la maison, et on les transforme en pays. D'accord. Donc, vous baptisez chaque pièce de la maison, et vous donnez à chacune des pièces un nom de pays différent. C'est bien ça? Oui. Et dans le concret, comment ça se passe, j'en rappelle? Alors, concrètement, chaque jour, on prend une pièce, celle pour eux. Par exemple, la cuisine, on la transforme en Italie, et on fait des recherches sur ce pays. Et le lendemain, par exemple, on prend le salon, et on transforme le salon, on bâtisse le salon du pays, du Brésil, et on fait des recherches sur ce pays. Sur le Brésil, donc. D'accord. Bien, c'est intéressant, tout ça. Donc, avec ça, vous avez, on va dire, voyagé, je dirais, de façon digitale. Oui, et comme ça, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. Bon, finalement, il y a bien des moyens de ne pas s'ennuie. Pendant le confinement. Pendant le confinement. Hum, très bien. Merci, jeunes gens. Oui, c'est bien. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis, et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures avec... Aime, allez-vous. Prenez soin de vous, et... Tata, tata. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501